Donc hier nous avons été conviés à aller sur Villeurbanne dans la région lyonnaise pour parler justement du projet et il y a la présence de plusieurs territoires qui m'ont présenté un dossier pour valider pour le territoire zéro chemin. On a vu les autres territoires, comment ils ont avancé, quelles sont leurs propositions, leur position aussi très importante. Donc comme vous savez clairement on est allé à Lyon, j'ai rencontré Patrick Valentin, le voici. Nous sommes un petit groupe du mouvement ATD Quartemonde et nous avons travaillé, c'est vrai Didier et moi, on a travaillé avec l'idée que tout le monde avait droit de participer à la vie collective et à la vie économique. La privation d'emploi, quelqu'un qui veut du travail et qui n'en trouve pas, eh bien, c'est une privation qui n'est pas normale dans un pays comme l'autre. On est un pays suffisamment riche, on doit pouvoir y vivre. Et c'est vrai qu'on est frustré quand on ne travaille pas, on se sent frustré, on se sent en dehors du système et ça c'est pas très bien. Même si Pôle emploi nous fait des tas de propositions, mais ça ne suffit pas. La preuve c'est qu'on est là et on travaille et on aimerait bien que ça change. On se pose vraiment la question de quels sont les travaux utiles, c'est-à-dire quels sont ceux qui peuvent être réalisés soit par une entreprise, soit par les chantiers d'insertion. C'est intéressant à faire mais c'est vrai que c'est difficile, ça demande beaucoup de rencontres. C'est difficile, c'est vrai, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que tous ces services se retrouvent sur l'idée zéro chevaux. Alors là, ça devient passionnant parce qu'on s'aperçoit que tout le monde y a intérêt. Celle qui va décider si oui ou non on pourra faire l'expérimentation, c'est pas moi, c'est Myriam El Khomri. Et donc on part dans l'idée qu'on fait tout pour y arriver. Tout ce qu'on aura fait, ce sera gagné. D'abord, ça donnera plein d'idées à plein de monde, ça donnera qu'on se connaîtra entre nous et ça donnera qu'on aura des idées de travaux. Et que même si au pire on n'y arrivait pas, certains se font tête quand même, certains se développent, etc. Et puis surtout, il faudra se battre pour obtenir la suite. Alors, j'ai été très surprise et voire étonnée de voir une personne d'une grosse responsabilité qui, justement, s'est engagée dans le projet auprès du ministère du Travail. Moi, j'ai été très surprise et ça m'a fait beaucoup de plaisir de le rencontrer et de voir qu'il était complètement impliqué avec nous-mêmes, tous les participants à ce projet Territoire zéro chômeur. Et ça fait plaisir parce qu'on voit que tout le travail qu'on fait en amont, eh bien, quelque part, il est reconnu et c'est ça qui fait plaisir. Nous, on a, je ne vous le cache pas, on a beaucoup avancé jusqu'en avance. On est très mobilisés, tous les demandeurs d'emploi sont mobilisés avec tous les intervenants, les acteurs et les actrices qui participent au projet et qui nous accompagnent. Et qui nous accompagnent dans les formations, parce qu'il y a des formations qui sont déjà en cours et qui vont débuter début octobre. C'est une très bonne chose, justement, pour mettre à profit le B.E. Je suis venu aujourd'hui à Thiers parce que j'ai constaté que Boris Surgeon et toute l'équipe qu'il a su, comment dirais-je, rassembler autour de lui, a fait un travail formidable de mise en œuvre de la méthode qu'on proposait. C'est-à-dire qu'on a proposé une méthode qui consiste, c'est une méthode qui est logique, on part des gens avec les gens, c'est eux qui vont faire cette entreprise et ça ne sera pas difficile parce que c'est enthousiasmant de faire une entreprise. Et donc, cette méthode, je suis en admiration de voir qu'elle a été, elle fonctionne, elle fonctionne. L'association ATD Carmond a été créée par le père Wrezinski, Joseph Wrezinski, qui est un homme qui est lui-même issu de la grande pauvreté et qui a été un homme exceptionnel pour permettre aux personnes les plus pauvres d'avoir la parole et de faire reconnaître leurs droits. Et le père Wrezinski insistait sur les droits avant de parler de la charité, même si la charité reste quelque chose de très positif. Ce qui a caractérisé son action, entre autres, mais certainement pour moi c'était très important, c'est la parole à tous ceux, même les plus modestes, et les droits. L'idée est de très longue date, c'est-à-dire qu'elle a mûri très lentement. Si vous voulez, en partant de ces idées centrales du père Wrezinski, moi j'ai vécu depuis plusieurs dizaines d'années la question de l'emploi et de la privation d'emploi des personnes, comme par hasard, les plus pauvres. Et c'est toujours les plus pauvres qui sont toujours aux premières lignes des difficultés. Et j'ai constaté trois choses toutes bêtes et que j'ai partagées avec le mouvement. C'est que les gens sont capables, personne n'est inemployable, tout le monde est capable de travailler. Que du travail utile, il y en a beaucoup plus qu'il n'y a de temps disponible. Et troisièmement, que nous sommes assez riches, il y a de l'argent. Et que plutôt que d'utiliser l'argent d'une façon, on peut l'utiliser d'une autre. Donc voilà, je suis parti de là. Cette idée a mûri. Le mouvement Internet Carmond a trouvé que c'était vraiment dans son esprit. Et donc c'est pour cela qu'on a entraîné l'intérêt de beaucoup de monde. Ces idées-là sont des idées qui sont profondément humaines. Et les gens réagissent humainement en disant « mais oui, mais oui ». Même quand on est en difficulté de santé, de ceci ou cela, même si on n'est pas rapide, même si on a un problème, on a besoin d'être utile aux autres, d'être reconnu par les autres et de participer à la vie, c'est profond.